Wesh les potos ! Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est d'ouvrir des portes verrouillées par un scanner d'identité dans plusieurs parties. Vous allez devoir le faire dans trois parties différentes. Donc je vais vous montrer les emplacements des portes et je vais vous expliquer comment les ouvrir. Alors le premier emplacement du bunker secret se trouve à côté du phare de Loki. Donc vous aurez logiquement un point d'interrogation si vous n'avez pas encore été exploré cet endroit. C'est un nouvel endroit de la saison 2. Et cet endroit s'appelle tout simplement le requin. Alors à cet emplacement, il y aura une porte. Alors il y a une autre porte qui se trouvera aussi à l'agence. Qui se trouve en plein milieu de la map, juste à côté de Salty Spring. Un autre emplacement de porte se trouve en haut de Steamy Stack. Donc là où il y a des points d'interrogation. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'emplacement, mais je suis sûr que là il y aura une porte aussi. Un autre emplacement aussi se trouve au-dessus de Retiro, là où il y a des points d'interrogation. Donc là pareil, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais je suis sûr qu'il y a une porte cachée là. Et le dernier emplacement se trouve à côté de Slurpee Swamp. Donc là c'est pareil, c'est au point d'interrogation. Je ne sais pas comment le lieu se nomme, mais je suis sûr qu'il y a un bunker secret à aller chercher là-bas aussi. Donc là je vous ai présenté 5 emplacements de porte verrouillée. Alors il faut savoir qu'en foire d'empoigne, je ne sais pas si on peut ouvrir les portes. En tous les cas, il n'y a pas de petits acolytes, donc des petits PNG. Donc si vous voulez ouvrir le coffre, il va falloir trouver la carte d'accès dans un coffre. Si c'est bien sûr possible de l'ouvrir en foire d'empoigne. Par contre, en partie normale, vous aurez des PNG. Alors les PNG vont vous servir à déverrouiller les portes sans devoir trouver la carte d'accès. Alors ce que vous devez faire, c'est tuer un acolyte. A ce moment-là, vous allez pouvoir le fouiller. Si vous appuyez sur carré et que vous le fouillez, vous aurez une sorte de petite mini-carte qui vous indique les ennemis et les coffres. Mais ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment déverrouiller cette porte. Pour déverrouiller la porte, il va falloir porter ce PNG sur votre dos jusqu'au scanner. Ensuite, vous allez laisser votre doigt appuyer sur carré pour scanner les yeux de l'acolyte. Et là, ces armes s'ouvrira. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi le principe de ces bunker secrets. Donc ce que j'en ai compris, c'est que c'est un lieu qui regorge d'objets, donc de coffres, etc. Bien sûr, il y aura des PNG aussi. Il y aura des systèmes d'autodéfense, donc des mitrailleuses qui vont vous tirer dessus. Et aussi des alarmes qui vont être déclenchées par des caméras quand vous passerez devant. Alors le principe, c'est d'ouvrir le gros coffre. Donc soit vous ouvrez le gros coffre avec une carte d'accès. Ou soit vous essayez d'ouvrir le gros coffre avec un PNG qui se trouve par terre. Mais je ne sais pas si ça fonctionne avec un simple PNG. Je pense qu'il va falloir tuer le PNG spécial qui s'appelle Sky dans ma partie. Donc soit vous pourrez ouvrir le gros coffre avec ce PNG là. Ou alors il vous faudra absolument la carte d'accès. Donc je n'ai pas essayé avec le PNG, j'ai directement essayé avec la carte d'accès. Donc je ne serai pas à vous dire. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires si jamais ça fonctionne avec un simple PNG. Et la carte d'accès, vous l'obtenez en exécutant le PNG spécial de l'emplacement. Donc par exemple, là c'était Sky. Donc vous éliminez Sky et il laissera tomber une arme en or plus la carte d'accès. Donc voilà, quand vous avez ouvert le gros coffre, vous pouvez tout simplement vous stuffer avec les 4 coffres qui sont offerts à l'intérieur. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sur Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada